Ça a commencé par un tremblement de terre, ça a continué par un raz-de-marée et ça s'est terminé par un accident nucléaire. Alors, il faut voir qu'à cette époque-là, le centre de crise a beaucoup de travail. En trois mois, on est confronté à trois crises majeures. La première crise, c'est la guerre en Libye, c'est la période des printemps arabes. La deuxième crise, c'est la Côte d'Ivoire, guerre civile en Côte d'Ivoire. Et la troisième crise, c'est Fukushima. Qu'est-ce qu'on fait dans cette mission ? Il y a d'abord un volet assistance aux Français du Japon. Et nous allons évacuer un peu plus d'un millier de personnes. Assistance humanitaire au Japon aussi, et ça c'est important. Il y a des contaminations à l'époque, donc il faut envoyer des choses aussi simples que de l'eau, des jus de fruits, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à organiser correctement le ravitaillement dans les zones sinistrées. Une assistance technique. L'assistance technique, ça consiste à envoyer du matériel spécialisé en cas de catastrophe nucléaire, et aussi une équipe. Donc on envoie un détachement de 120 personnels, de la sécurité civile et du centre de crise. En particulier, on avait des japonisants à l'époque au centre de crise qui se sont tous mobilisés. Et cette équipe va intervenir dans des conditions très très difficiles, puisqu'en réalité, ils vont dans les zones où il y a un risque de contamination. Des files d'attente interminables et des comptoirs pris d'assaut. Chaque jour, les aéroports de Narita et d'Aneda à Tokyo accueillent de plus en plus d'occidentaux pressés de rentrer chez eux. Avec une obsession en tête, fuirent la menace nucléaire. La France, comme la Belgique et la Russie, ont affrété des vols spéciaux pour leurs ressortissants. Certains Français, qui hésitaient encore à partir, ont fini par se décider. Il a quand même fallu mettre en place des dispositifs d'écoute auprès de nos compatriotes au Japon, les écouter et leur répondre au mieux. La meilleure manière d'aider quelqu'un, c'est de répondre à ces questions. Est-ce que c'est grave ? Est-ce qu'il circonscrit ? Est-ce qu'on doit faire quelque chose ? Rester chez nous ? Est-ce qu'on peut sortir ? Est-ce qu'il faut prendre des médicaments préventifs ? On parle beaucoup d'IOD à ce moment-là. Est-ce qu'il est justifié d'en prendre ? Oui, non. À quel moment ? La meilleure manière de les aider, c'est de répondre à ces 4-5 questions. Et donc nous avons été, je pense, efficaces parce que nous avons pu nous appuyer sur des experts à Paris qui ont rejoint les équipes du centre de crise ou à l'ambassade qui étaient déjà sur place. Nous avons une coopération dans ce domaine-là. Et donc les réponses ont pu être formulées par téléphone, par le biais d'une réponse téléphonique, par le biais de la page Internet du poste, par celle du centre de crise à Paris. Et donc on a pu faire baisser la pression et l'anxiété légitime que nos compatriotes pouvaient avoir, déjà en leur apportant des réponses précises et circonstanciées. Et puis ensuite, en facilitant le retour de ceux qui souhaitaient rentrer en France, en leur garantissant qu'ils étaient dans des conditions sanitaires optimales, est-ce que je prends un risque pour ma famille en rentrant à Paris alors que j'habitais Tokyo ? Et puis en rassurant également nos compatriotes en France, qui pour certains se disaient, mais est-ce que je peux accueillir mon frère, ma soeur, alors qu'il vient, il se passe un truc, est-ce que je peux le faire en toute sécurité ? Et enfin, proposer, il y a quelque chose de comparable avec ce que j'évoquais dans l'accompagnement et la durée dans le temps, proposer une permanence vers laquelle, à Paris, nos compatriotes pouvaient se retourner de façon durable dans le temps si une semaine, un mois, six mois plus tard, ils avaient une interrogation sur une situation auxquelles ils étaient confrontés, administrative ou médicale, en disant, voilà ce qui m'arrive, est-ce que ça peut être lié, vers qui puis-je me tourner ? Sous-titrage Société Radio-Canada